Merci Monsieur le Président. Monsieur le Premier Ministre, l'Etat doit être aux côtés des musulmans de France. L'Etat doit être intraitable avec ceux qui veulent faire taire l'exercice d'un culte quand ils s'exercent dans la tolérance des autres cultes. L'Etat doit protéger, dénoncer, réparer les souffrances infligées à nos compatriotes musulmans qui intègrent leur foi et leur pratique dans le strict respect des lois de la République. Nous sommes tous horrifiés par l'attaque de la mosquée de Bayonne. Elle est la triste illustration de haine qui se rejoignent et finissent par se confondre. La haine des musulmans est la haine professée par des intégristes qui considèrent qu'il existe de mauvais musulmans. Elles ont le même but, affaiblir l'idée qu'il existe un islam compatible avec la République. Cet affaiblissement est le résultat de l'angélisme et de l'aveuglement. Depuis deux ans et demi, vous ne voulez pas nommer les choses. Pour certains sur vos bancs, nommer les choses, c'est attiser les peurs, les haines, les violences. Dire les problèmes, c'est déjà être coupable. Mais c'est quand on ne nomme pas les choses que l'on est coupable. En restant muets tout ce temps, les musulmans, vous ne les avez pas aidés. Vous ne les protégez pas contre les intégristes qui leur expliquent chaque jour qu'ils ne sont pas des bons musulmans lorsqu'ils se conforment aux lois de la République. Vous ne les protégez pas en continuant de financer des associations qui affirment que les musulmans de France sont les victimes d'un néocolonialisme et d'une oppression d'Etat. Vous ne les protégez pas non plus en laissant des individus qui se targuent d'être leur porte-parole composer des listes ouvertement communautarisées aux élections municipales. Allez-vous enfin clarifier votre position sur l'islam et mettre les musulmans de France à l'abri du démon de l'intégrisme et de la violence imbécile de l'extrémisme ? La parole est à monsieur Christophe Castaner, ministre de l'Intérieur. Merci monsieur le Président, mesdames et messieurs les députés, monsieur le député Robin Reda. Vous avez posé avec raison le début de votre question. Avec la raison qui fait que face aux stigmatisations, face aux emballements, nous avons su au début de notre séance de QAG et au début de votre question poser le principe de la raison. Oui, l'islam a sa place en France. Oui, l'islam c'est une religion, c'est une culture et dans certains cas, pour certains, c'est un outil politique. Et c'est cet islamisme-là, ce communautarisme-là, contre lequel nous devons tous nous mobiliser. Nous tous, ici, la représentation nationale, le gouvernement, mais aussi. Et c'est ce que le Président de la République a évoqué hier matin avec le CFCM et son président Dalil Boubecker. Nous devons le faire aussi avec les musulmans de France, qui sont les premiers combattants de la défense de cet islam qui ne doit pas être un islam politique. Et puis, la deuxième partie de votre question, vous faites un procès. Je pense que celui-ci est bien inutile, surtout quand on regarde la politique de lutte contre la radicalisation que nous avons mis en place depuis 18 mois, qui vise dans ces quartiers où, effectivement, la République a reculé, à faire en sorte qu'il n'y ait plus un mètre carré où la République n'ait plus sa place. Et ce combat que nous menons, monsieur le député, nous le menons sur la totalité du spectre. Depuis 2018, 129 débits de boissons ont été fermés dans ces quartiers-là. Depuis 2018, 12 lieux de culte ont été fermés. Depuis 2018, 9 établissements cultuels, 4 écoles fermées, 15 autorisations ont été refusées. Et nous agissons aussi dans la profondeur de l'économie. 2,5 millions d'euros redressés par les CAF, 12,2 millions d'euros par l'URSSAF. C'est un combat que nous menons avec tous les acteurs de façon interministérielle. Et c'est un combat, monsieur le député, qui n'a jamais été mené. Merci, monsieur le ministre. Monsieur le député, vous avez la parole. Merci, monsieur le ministre. Monsieur Reda, la parole. Il va falloir vérifier ligne à ligne. La semaine dernière, le préfet de la Drôme a eu le courage de dénoncer et de porter plainte au nom de l'État un individu qui comparait votre gouvernement au gouvernement de Vichy et qui vous accusait de mener une guerre contre les musulmans. Pourtant, votre gouvernement continue de financer des associations. Je pense notamment à la FASTI qui justifie les attentats de 2015 au nom de la paupérisation et qui assimile même nos policiers à des oppresseurs au service de la domination capitaliste. Cette association touche des centaines de milliers d'euros chaque année. De l'État, vérifiez ligne à ligne. Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur le ministre de l'Intérieur. Monsieur le député, à peine un mois après ma prise de fonction, j'ai signé le circulaire le 13 novembre pour associer l'ensemble des acteurs locaux et les maires en particulier à ce combat contre la ridiculation. Je vous propose que nous nous retrouvions et que nous le menions ensemble, ce combat. Merci, monsieur le ministre. Merci, monsieur le ministre.